... Dormez en paix, un peuple ami veille sur vous. Mourir pour sa patrie est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. Sans avoir pu te sauver, noble France, ils ont vu sous nos cieux venir leurs derniers jours. Mais en jetant vers toi leur doux regard d'amour, d'amour et d'espérance. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Denkmal dédié à la guerre franco-prussienne de 1870, 1871, 70 et 71 pour nos amis français. Je me trouve dans le cimetière de Saint-Léonard, en ville de Fribourg. 80 internés ont été inhumés dans ce cimetière du canton de Fribourg. Le 15 septembre 1871, la ville de Fribourg, pour honorer leur mémoire, a fait ériger ce monument. Lors du premier épisode, je me trouvais au cimetière de Châtelaine, à Genève. Et je vous parlais de Stanz, de l'internement de soldats, de gardes mobiles, de Zouaves. Et en majorité, des gardes mobiles du 5e bataillon de Ménéloir, qui dépendait du 77e régiment des gardes mobiles, de la 1ère brigade, de la 2e division, du 18e corps d'armée, de l'armée de l'Est. Et bien, lors de ce premier épisode, je vous expliquais les motifs qui ont déclenché cette guerre franco-prussienne. Et puis, la Prusse, qui est devenue l'Allemagne. Dans ce deuxième épisode, je vais vous expliquer la mobilisation de ce 5e bataillon et de ces gardes mobiles de Ménéloir, de leur parcours dans la région d'Orléans, puis dans l'Est de la France, puis ensuite de leur arrivée en Suisse, à une frontière à proximité de Sainte-Croix, pour ensuite arriver à Fleurier et être interné à Stanz, dans le canton de Nidwald. Le canton de Fribourg a accueilli et a soigné de nombreux internés. Le canton de Fribourg, c'est 4548 internés, 351 malades. Et pour la ville de Fribourg, seulement 2674 internés, 192 malades et 80 qui sont décédés en ville de Fribourg. Ce sont les villes de Bulles, de Châtel-Saint-Denis, d'Estavaillé-le-Lac, de Haute-Rive, de Morat, de Remond et de Fribourg qui ont accueilli tous ces internés. Eh bien, suivez-moi dans ce nouvel épisode de la guerre franco-prussienne. Nous allons ensemble regarder l'abdication de l'empereur Napoléon III et l'avènement de la République. Entre autres, à tout de suite. Pour cette seconde partie du deuxième épisode, bienvenue sur Denkmal, j'ai choisi comme lieu la maison du général suisse Guillaume-Henri Dufour, dans le quartier de Champel à Genève. Guillaume-Henri Dufour a été l'instructeur militaire de 1830 à 1836 de Charles-Louis Bonaparte, futur Napoléon III, à Thoune, dans le canton de Berne en Suisse. En 1834, d'ailleurs, le gouvernement cantonal bernois a nommé Charles-Louis Bonaparte capitaine d'artillerie. Dufour est devenu un ami intime du futur empereur et, plus tard, s'est chargé de missions délicates en sa faveur. Guillaume-Henri Dufour a été très affecté par cette tragédie de la guerre franco-prussienne et la destitution de son ami, Napoléon III, après la débarque de Sedan. Mais souvenez-vous de la fameuse phrase qu'avait proclamée le 17 juillet 1870 le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre de Napoléon III, du haut de la tribune lors du vote des crédits nécessaires à la mobilisation. Messieurs, l'armée est prête, archi-prête. Il ne lui manque à notre armée aucun bouton de guêtre. On n'a rarement fait preuve d'un tel aveuglement. Médiocrement équipé, mal entraîné et surtout dramatiquement mal commandé, l'armée française allait subir défaite sur défaite. Mais cette phrase de Leboeuf n'est qu'un détail, parmi tant d'autres, de tout le processus qui est en train d'acheminer la France vers un désastre. Dès les premiers affrontements, en août 1870, elle doit abandonner l'Alsace et la Lorraine, à l'exception de quelques places fortes. Strasbourg, Célestat, Neuf-Brizard, Metz et Belfort, qui sont assiégés. Le 2 septembre, Napoléon III capitule à Sedan avec 84 000 hommes entraînant dans sa chute le Second Empire, tandis que la fédération allemande, sous la houlette des Prussiens, marche sur Paris. Faut-il le rappeler que Napoléon III n'était absolument pas favorable à cette déclaration de guerre, selon ses dires et les historiens. Et à cette époque, il souffrait le martyr de la maladie dite de la pierre. La Troisième République, proclamée le 4 septembre, hérite d'une situation désespérée. Paris est assiégée dès le 18 septembre et le gouvernement de la Défense nationale prisonnier dans sa capitale avec les meilleures troupes. Strasbourg en flamme doit se rendre le 28 septembre. Le 27 octobre, le maréchal Bazen, qui avait fait entre autres la campagne du Mexique, capitule à Metz avec 150 000 hommes, permettant aux Prussiens de renforcer le siège de Paris, dont la population souffre de la faim et bientôt du froid. Le maréchal Achille Bazen, pour la petite histoire ou la grande histoire, sera d'ailleurs condamné à mort, puis gracié à l'issue du conflit. Il s'évadera de sa prison dans la nuit du 9 au 10 août 1874 pour se réfugier en Espagne. Et 13 ans plus tard, le 17 avril 1887 à Madrid, un Français, Louis Hilaireau, tente de l'assassiner à l'arme blanche, au mobile de Laurent responsable de la défaite de la guerre franco-prussienne de 1870. Il décèdera une année plus tard à Madrid, où les restes de son corps reposent. Revenons maintenant à 1870. Toute l'attention va dès lors se concentrer sur Paris, dont le sort décidera de l'issue de la guerre. De nouvelles troupes sont levées à la hâte en province pour tenter de rompre le siège de la capitale et jeter dans la bataille, à peine équipée, les mobilisés. L'armée de la Loire remportera malgré tout quelques succès, bousculant les Bavarois à Coulmier le 9 novembre. Le 16 novembre 1870, de la gare d'Angers, capitale du département de Maine-et-Loire, créée en 1790, et ancienne province d'Anjou, le 77e régiment de gardes mobiles est mobilisé. Les gardes mobiles des sept compagnies du 5e bataillon de ce département montent dans les wagons de chemin de fer. Le convoi ferroviaire s'immobilisera le lendemain soir, à Gien, au sud-est d'Orléans. L'aventure et la tragédie commencent pour courtin-louis, goujon-Émile, le comte-Jean, le maçon-François, Martin-Pierre-François, Ménard-Jean, Montrieux-Louis, le 8e militaire inscrit sur le monument à Stanz et Benoît-Henri, du 37e régiment de la garde nationale du Loiret. Les 8 décéderont entre février et mars 1871 à Stanz. Nous suivrons leur périple dans l'épisode numéro 3 de la série Denkmal et la guerre franco-putienne de 1870-1870. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité à Denkmal et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501